C'est finalement vendredi que débuteront à Genève en Suisse les négociations sur la Syrie. Objectif tenté de trouver une résolution à ce conflit qui ravage tout un pays depuis près de 5 ans maintenant. Quasiment toutes les parties sont représentées. Seule incertitude, la participation des Kurdes qui sont pourtant en première ligne sur le front. C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous en direct de Bruxelles, justement, la représentante des Kurdes de Syrie, le PYD. Rodi Melek, bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5MONDE dans 64 minutes. Vous représentez donc le parti kurde syrien, le PYD. C'est un des points de blocage, justement, de ces négociations. Elles devaient débuter aujourd'hui. Elles sont repoussées de 4 jours. Les Kurdes, votre parti, vont-ils, oui ou non, participer à ces pourparlers ? Effectivement, tout cela reste confus. Mais il semble que Salih Muslim, le président du PYD, le parti kurde, le parti du principal parti kurde de Syrie, du Rojava, ça veut dire que c'est le nord de la Syrie, soit invité à Genève, pour insister à Genève 3. C'est très important pour nous que les Kurdes et toute la population et tous les peuples qui vivent sur la Syrie soient réunis par leurs représentants dans cette conférence à Genève. Voilà, par rapport à les Kurdes, vraiment, la Turquie a fait tout pour que les Kurdes ne puissent pas avoir leur mot à dire à Genève 3. Pourtant, c'est l'acteur ou c'est le parti vraiment sur le plan militaire qui résiste face à Daesh en Syrie. Et pour ça, on trouve que, voilà, il faut absolument que toute la population, d'une manière démocrate, soit présentée à Genève 3. Est-ce que vous dénoncez du coup une hypocrisie ? Vous le disiez vous-même, beaucoup se réjouissent de voir les Kurdes au front. Ce sont eux notamment qui ont libéré la ville de Kobané en Syrie, dans votre pays. Mais pourtant, on a le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus à cette table des négociations. C'est ça qui est choquant et c'est ça qu'on trouve que vraiment c'est hypocrite au niveau de la politique internationale. Parce qu'on soutient à fond l'opposition qui est issue de Riyad, mais qui a vraiment l'idéologie et le soutien de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui soutient ces terroristes qui ont frappé la France. C'est ça qu'on peut dire, l'hypocrisie. On voit notamment Mohamed Alouche, le président et le chef de brigade de l'Islam, ça veut dire que Jaish al-Islam, qui est... qui brisident, c'est quand même très étrange parce que quand on essaye de voir de plus près, c'est exactement le même... C'est le même filial qu'Al-Qaïda et Jaish al-Jabhat al-Nasra et Daesh. Simplement, ils ont changé le nom, question de vitrine. C'est le même idéologie. Comment faire confiance, Mohamed, le brigade de l'Islam, pour avoir une future Syrie démocrate ? C'est le même étrange. Alors, Genève 1, Genève 2, vous l'avez évoqué vous-même. Vous avez parlé de Genève 3, Rodimélec. Qu'attendez-vous concrètement alors de ces négociations qui débutent en principe vendredi ? On attend, on espère énormément qu'il y ait une solution pour taiser, pour qu'enfin les armes... se taisent en Syrie, qu'on retrouve une paix parce que la population en Syrie souffre énormément. Et il faut trouver une solution. C'est mieux trouver une solution pacifique que militaire. Par contre, il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que vraiment la seule solution, c'est militaire. Mais des négociations, c'est vraiment très important, même si on ne trouve pas une solution en première fois, en deuxième fois. Mais qu'on commence, que tous les acteurs puissent négocier ensemble d'une manière démocrate. Et je trouve que c'est très important de signaler que nous, les Kurdes, au nord de la Syrie, on a un vrai projet de société. Et ce projet de société respecte les droits de tout le monde et de vivre bien ensemble. Et ça commence par des décisions locales. Ça veut dire que les quartiers, les villages décident pour eux-mêmes. C'est eux qui ont le droit et le pouvoir de décider en matière d'enseignement, en matière de religion, en matière de langue. Ça, c'est une progression très importante. Il faut aussi signaler que la femme, c'est une acteure très importante chez le peuple kurde. Chaque assemblée qui peut reconstituer en Syrie, il faut vraiment qu'il respecte le quota 50%. Ça veut dire moitié homme, moitié femme. Et ça, c'est la pluralité. Ça, c'est le respect de la société. Ça, c'est, on va dire, un vrai projet, société démocratique. Et c'est ça qu'il faut mettre en place pour l'ensemble de la Syrie. Et il ne faut pas oublier que nous, on a trois cantons kurdes. Ça, c'est des acquises de la révolution syrienne. Et nous, on aimerait bien les garder. Et on aimerait bien aussi trouver une solution pacifique pour les prochains jours. Alors, le plus grand obstacle à la fin du conflit en Syrie, mais aussi en Irak, c'est le nombre de participants. Il est exorbitant parmi ces groupes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des organisations rebelles islamiques, islamistes. Encore une fois, quel est votre avis à ce sujet ? Mais c'est ça, c'est vraiment les groupes islamistes. C'est très, très louche. Avec ces gens-là, comment on peut trouver une solution démocratique, pluraliste, qui respecte le droit et l'égalité entre femmes et hommes ? C'est très louche. Il faut vraiment prendre tous les facteurs laïcs qui respectent toutes ces dimensions pour reconstruire une future Syrie, pour la population syrienne qui a souffert énormément. Il faut commencer par des projets sur place pour la population, pour le retour des réfugiés. Ça veut dire qu'il faut commencer par ça. Mais les islamistes, je suis désolée, les extrémistes, bien sûr, pas les musulmans, pas le peuple musulman, il faut vraiment les exclure ou savoir comment négocier avec eux. Bachar Al-Assad, pour vous, son départ est-il impréalable, Rodi Melek, à toute discussion, en tout cas à toute solution au conflit ? Il faut absolument, Bachar Al-Assad, qu'il quitte le pouvoir et qu'il parte. C'est ça qu'on a voulu depuis toujours, avant la révolution et encore maintenant. Mais comment ? Et de quelle manière que le peuple ne souffre pas ? Parce que c'est assez que le peuple syrien souffre. Merci beaucoup, Rodi Melek, d'avoir témoigné en direct dans 64 minutes sur TV5. Je rappelle que vous êtes la représentante pour l'Europe du PYD, le Parti-Curde de Syrie. Merci à vous, Rodi Melek. Merci à vous, Rodi Melek.